Attention, la vidéo juridique qui va suivre peut être déstabilisante en raison de son rythme plutôt rapide. Mais pas de panique, même si ça part dans tous les sens, elle a été pensée pour être comprise les yeux fermés. Donc, si vous loupez un affichage un petit peu rapide, ce n'est pas grave. Soit vous faites pause parce que c'est fait pour, soit vous continuez la lecture, ce qui n'attachera en rien votre compréhension. Voilà, bisous. J'imagine que vous êtes tous des étudiants en droit. Non ! Ah, bon, pour les autres, vous avez déjà essayé de lire une décision de justice ? Et vous avez compris quelque chose ? Ben voilà. Comme vous avez pu le deviner, on va essayer ici de vous donner les bonnes clés de lecture pour comprendre une décision de justice. Et si le but est bien évidemment de vous guider vers le commentaire d'arrêt, je ne vais pas commencer par lui. Eh, vous pensiez que j'allais faire une vidéo facile ? Non, c'est pas moi ça. Et oui, on explique beaucoup comment faire un commentaire d'arrêt, mais au final, assez peu comment comprendre l'arrêt en lui-même. Cette vidéo va alors traiter de la première étape menant à la compréhension d'une décision juridactuelle, comment lire un arrêt de la cour de cassation. Avant toute chose, sachez qu'il y a des prérequis. Il faut absolument maîtriser la mécanique judiciaire et ses termes techniques. Vous ne pouvez pas espérer comprendre correctement une décision de justice si vous n'êtes pas capable d'expliquer. Et j'ai bien dit expliquer. Si vous n'êtes pas capable d'expliquer les yeux fermés, au moins chacun de ces termes. Pour ceux qui ne sont pas étudiants et qui souhaiteraient quand même comprendre comment fonctionne un arrêt dans les grandes lignes, je vous mets une petite annexe pour ça. Pour les étudiants, je vous vois venir, cette annexe n'est en rien un substitut à votre cours universitaire. Autre petite chose hyper importante à maîtriser, c'est le syllogisme juridique. Maintenant qu'on part sur de bonnes bases, la première étape, et avant même de chercher à analyser ou comprendre la décision, c'est la lecture liminaire de l'arrêt. Liminaire, en fait, c'est avant le débat. Donc ici, c'est quelque chose que vous allez devoir faire avant de lire l'arrêt. Il ne s'agit pas de lire son contenu, mais juste d'aller chercher quelques informations bien spécifiques. Parce que ces informations-là vont être les clés de lecture qui vont vous permettre de bien comprendre l'arrêt et de travailler dessus par la suite. Si vous passez à côté de ces informations, c'est mort, vous ne comprendrez pas l'arrêt correctement. Pas de panique, il n'y en a que trois. L'autorité et maîtrise de l'arrêt, la date de l'arrêt et le type de l'arrêt. L'autorité et maîtrise de l'arrêt, d'abord. Il s'agit de voir de quelle juridiction provient la décision en question. C'est une information qui est donnée au début, avant le corps de la décision. Et petite subtilité, il va falloir également identifier la formation de la juridiction. Parce qu'une juridiction, c'est souvent grand, avec beaucoup de monde dedans. Pour ne pas perdre de temps, les juges se réunissent alors en petits groupes, traitant chacun d'affaires différentes. Habituellement, on appelle ça des chambres, mais pas forcément. Au Conseil d'État, par exemple, ce sont des sections. Et puis, il y a des formations exceptionnelles réunissant plusieurs, voire toutes, les chambres en fonction de certaines affaires. Là où ça va être important de relever la formation, c'est que certaines nous indiquent directement s'il s'agit d'une affaire importante. Comme l'Assemblée plénière, par exemple. Ces arrêts sont toujours très importants. En plus de l'importance, certaines formations sont spécialisées. Relever la formation vous indiquera alors quel est l'aspect du droit dominant dans l'affaire, et ça vous évitera de commenter à côté. Par exemple, la chambre criminelle traite des affaires pénales. Si elle peut, accessoirement, aborder une question de dommages et intérêts, ne partez pas sur la réparation du préjudice. C'est pas du tout l'objet. Bref, après tout ça, il faut aussi relever la date. Facile à repérer, elle est juste à côté de la juridiction et vous permet surtout de contextualiser l'arrêt. Parce que le droit bouge avec le temps, et une décision de justice ne s'apprécie que par rapport à son contexte. Cela veut dire que les textes sur lesquels s'appuie la Cour ne seront peut-être pas les mêmes que ceux que vous avez dans votre code. Bon, là, elle prend la peine de préciser, mais c'est rarement le cas. Pour identifier l'énorme contenu dans l'arrêt, si vous avez accès à Internet, c'est facile. Sinon, en fonction des éditeurs, les codes ont un suivi des modifications, mais c'est un petit peu plus subtil. Le type d'arrêt. Dernière information liminaire, mais de loin la plus importante. Parce qu'en fonction du type d'arrêt, c'est sa structure même qui va changer. Et du coup, votre façon de le lire doit changer aussi. Donc si vous commencez à lire un arrêt sans même savoir de quoi il s'agit, ça sert à rien. Vous ne serez probablement pas capable de le comprendre correctement. Il y a trois types d'arrêt. Les arrêts du fonds d'abord. Ce sont toutes les décisions de justice rendues par des juridictions n'étant pas des juridictions de cassation. Cour de cassation ou conseil d'État. Pour beaucoup, on ne parle pas d'arrêt mais de jugement, mais pour le coup ici, on ne va pas en parler. Ensuite, il y a les arrêts de rejet et les arrêts de cassation. Rapidement, pour comprendre les enjeux de ces arrêts, ils ont lieu lorsqu'un pourvoi est formé contre une juridiction du fonds par une personne, le demandeur au pourvoi, qui demande à faire censurer par la cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit. En gros, ils demandent à ce que la décision soit annulée. L'arrêt de cassation est alors la réponse à cette demande. Si la cour de cassation ne veut pas annuler la décision des juges du fonds, c'est un arrêt de rejet. Si elle le veut bien, c'est un arrêt de cassation. Donc, les arrêts de rejet. Par défaut, la cour de cassation refuse la demande du demandeur au pourvoi et valide le raisonnement de la cour d'appel. Souvent en le reprenant d'ailleurs. Deux petites choses sur lesquelles il va falloir faire attention. Tout d'abord, la cour de cassation peut valider une prise de risque de la cour d'appel. Lorsque la cour d'appel ou une autre juridiction du fonds prend une décision qui normalement devrait être cassée, mais en fait elle ne l'est pas. Ça, il faut absolument le détecter, parce que c'est ce qui fait qu'un arrêt de rejet peut être important, très important. Et c'est ce que l'on attend que vous commentiez. Enfin, il ne faut pas perdre de vue l'objectif de tout ça quand même. Ensuite, la cour de cassation peut également opérer ce qu'on appelle une substitution de motifs. Ça veut dire que la cour d'appel s'est plantée dans son raisonnement, mais que la cour de cassation vient en disant que, non finalement, elle voulait dire ça. Je ne vous dis pas la désillusion du demandeur au pourvoi. Bref, pour les arrêts de rejet, ce sont les deux points qu'il faut absolument surveiller. Troisième type, les arrêts de cassation. Les arrêts de cassation de la cour de cassation. Il faut préciser. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Si, par principe, la cassation, c'est l'infirmation de la position de la cour d'appel, parfois, ça peut être une confirmation. Valider quelque chose en le cassant, sérieusement ? Oui, c'est possible au travers de la cassation partielle. La cassation partielle, c'est lorsque la cour de cassation va casser une partie de la décision critiquée, validant pour le coup l'autre partie. Vous devrez alors apprécier l'importance de ce qui est validé et invalidé, car c'est ce rapport entre les deux qui va vous indiquer, justement, si la cour de cassation est plutôt en train de valider ou d'invalider l'arrêt critiqué. Il y a également différents types de cassation, chacun donnant une importance variable à l'arrêt. Bon, là, c'est d'un niveau supérieur, alors je passe assez vite dessus, mais si ça vous intéresse, on pourra faire une petite vidéo spéciale, il n'y a pas de problème. Premièrement, la cassation pour défaut de motifs. C'est lorsqu'il y a une absence, insuffisance ou contradiction de motifs, des motifs hypothétiques ou encore un défaut de réponse à conclusion. Pour faire simple, c'est lorsque la cour d'appel n'a pas assez ou pas bien respecté son obligation de motivation. Après, il y a cassation pour violation de la loi. Ce peut être d'abord une erreur sur l'hypothèse, c'est-à-dire que le juge n'a pas correctement qualifié les faits, ou alors une erreur sur la solution, c'est-à-dire que le juge a correctement qualifié les faits, mais qu'il n'a pas appliqué la bonne norme. On peut trouver ce genre de comportement lorsqu'il y a une prise de risque de la part des juridictions du fonds. Prise de risque qui n'a pas été suivie, donc. Ou encore lorsque la norme est mal interprétée. Dans ce dernier cas, c'est ce qui fait qu'un arrêt est important, puisque la cour de cassation vient interpréter, éclaircir la loi. Enfin, il y a la cassation pour défaut de base légale. Ça, c'est quand la cour d'appel n'a pas constaté l'existence d'une condition essentielle à la loi. Dans le texte, on reconnaît bien ce type de cassation grâce à l'expression « sans chercher si... » La cour de cassation en profite généralement pour déduire plein de nouveaux trucs, des principes en général. Du coup, ce sont des arrêts très, très importants. Voilà pour tout ce que vous pouvez déduire de ces trois petites informations liminaires. Il y en a une quatrième que vous pouvez utiliser, c'est lorsqu'il est fait mention que l'arrêt est publié au bulletin de la cour de cassation. Ça veut dire que c'est un arrêt important. Dans ce contexte d'examen, ça ne vous donne pas plus d'informations que ça, alors que les trois premiers vous donnent de véritables clés de lecture. Privilégiez-les. Ces clés de lecture vont vous aider à mieux lire et comprendre l'arrêt. C'est très important. Mais ce n'est pas tout, car en fonction de où vous êtes dans l'arrêt, il ne va pas s'y dire les mêmes choses. Avant de commencer la lecture de l'arrêt... Mouais, je ne vous autorise pas encore à lire l'arrêt. Je suis un dictateur, moi. Arrêtons-nous rapidement sur la structure d'un arrêt de la cour de cassation. Alors, il y a la structure de base et quelques petites subtilités, mais avant de rentrer dans les détails, on va commencer par la mécanique de base commune à toutes les décisions de justice. Pour le faire en quelques mots, chaque décision, c'est un gros syllogisme juridique. On le voit particulièrement bien pour les arrêts de cassation parce qu'ils sont épurés du fond, mais c'est valable pour toutes les décisions de justice. Important à savoir aussi, chaque décision de justice est la réponse à une demande bien précise. Je vous renvoie à cette vidéo où je donnais quelques exemples de demandes possibles au fond. Mais ici, dans un arrêt de la cour de cassation, la demande est toujours la même. Casser la décision critiquée. Et la décision attaquée, c'est la dernière en date émise par les juridictions du fond. Hein ? Ça va ? Non, je dis ça parce que décision attaquée, c'est une expression qu'on retrouve des fois, alors je vous le mets, quoi. Examinons d'abord la structure de base d'un arrêt avant d'en aborder les variations structurelles. Et cette structure basique, ces trois paragraphes bien distinguent. Les faits, le greffe ou le moyen et les motifs. Les faits, d'abord. On y trouve le premier attendu, aussi appelé attendu des faits. C'est ici que la cour de cassation reprend les faits extrajudiciaires et judiciaires qui vont être utiles à son raisonnement. Deux petites choses sur lesquelles j'attire votre attention. D'abord, elle ne fait que reprendre les faits qualifiés par les juridictions précédentes. Donc ces qualifications ne peuvent pas être contestées dans le pourvoi, hein ? Bon, en théorie. Mais bon, après ça, on y reviendra plus tard. Parce qu'en théorie, les juges du fond, ils sont souverains dans leurs qualifications. Mais bon... En théorie, quoi. Ensuite, les faits principaux, ils sont résumés, mais il ne faut pas vous y attarder. En effet, il arrive que la cour de cassation sorte de son chapeau quelques faits au fil du développement en fonction de ses besoins. Faites attention, il ne faut pas les manquer. Il y a ensuite le deuxième attendu, dit aussi greffe ou moyen. Ici, la cour reprend le moyen du demandeur au pourvoi. Le moyen, c'est ce que le demandeur au pourvoi critique dans la solution attaquée, hein ? Ce sont ses arguments. Bon, on va voir ça tout à l'heure. C'est peut-être la partie la plus compliquée à comprendre, hein ? Puisqu'un mélange de raisonnements totalement contradictoires. D'un côté, le motif de la décision contestée, et de l'autre, le moyen du demandeur au pourvoi qui demande à ce que cette décision soit cassée. Ah ouais, tout ça, dans un seul paragraphe. En plus de tout ça, parce qu'après tout, on est là pour se faire plaisir. La cour de cassation va nous faire un syllogisme juridique dans le syllogisme juridique. Par exemple, là, on a bien au début la solution critiquée, et haut, une proposition majeure, une mineure, et une conclusion, hein ? Et à nouveau, là, c'est pareil, mais en moins élégant. Là, en plus, on a deux syllogismes, hein, parce que le moyen a deux branches. Mais bon, j'y reviendrai après. C'est très important que vous identifiez bien tout ce qu'il y a dans le grief, puisque c'est de cette opposition que n'est le problème de droit. Rien que ça. Et le problème de droit, tout le monde sait que c'est très, très, très important. Mais bon, ça, j'y reviendrai dans la deuxième vidéo, hein ? La troisième attendue, ce sont les motifs. C'est-à-dire les arguments et la conclusion de la cour de cassation. De loin, la partie la plus importante, puisque c'est celle qui lui est propre, c'est là où elle exprime son point de vue, et c'est là qu'est la solution de droit. En général, parfois, c'est aussi un petit peu ailleurs. Bon, on dit aussi troisième attendue, mais qui, parfois, ne commence pas par attendue. Mais ça, j'en parlerai dans la section sur la syntaxe. Rapidement, tous les arrêts se terminent par le dispositif. C'est la partie de l'arrêt qui va générer des effets juridiques pour les parties, si la cour casse ou rejette. C'est donc le dispositif qui va déterminer le type d'arrêt auquel on a droit. Enfin, si vous avez suivi. Ça, c'était la base. Examinons maintenant les variations structurelles d'un arrêt. Parce que, vous l'aurez constaté, un arrêt de la cour de cassation, c'est souvent un petit peu plus compliqué que ces trois petits paragraphes que l'on vient de voir. Ah ouf ! Même si c'est très logique, ça peut en perdre certains. Alors, on va voir les différents types de variations structurelles qui peuvent donner ce genre d'arrêt. Il y en a deux, lorsqu'il y a d'autres paragraphes qui se rajoutent, et lorsque c'est un paragraphe qui se développe d'une manière conséquente. Tout d'abord, niveau paragraphe. Là, j'entends paragraphe au sens de la structure qu'on a vue juste avant. Il y en a certains que l'on ne croise que dans les arrêts de cassation. Le premier, c'est le visa. Il est très facilement reconnaissable parce qu'il commence par vue. Si on se doute que la cour de cassation juge toujours en s'appuyant sur la loi, le visa sert à montrer quel est le fondement, la base légale de sa décision. Il y a ensuite l'attendu de principe, dit aussi le chapeau. Alors lui, il est hyper important, puisque c'est au travers de cet attendu que la cour de cassation va édicter ou rappeler un principe du droit. Vous pouvez être sûr que s'il y a un attendu de principe, c'est un arrêt important. En général, il commence par attendu qu'il résulte du texte que, ou attendu selon le texte, et il vient se placer juste avant le premier attendu, l'attendu des faits. Ça peut en embrouiller certains, mais pour faire la différence, c'est très simple. Si le premier attendu n'évoque pas de fait, c'est un attendu de principe. Parce qu'un attendu de principe, ce ne sera qu'une règle de droit. Jamais de l'espèce, ni carte bleue. L'espèce, ce sont les faits. Hein ? Moi, je dis ça au cas où. Et pour terminer avec ces deux-là, il est important de noter que le visa, comme l'attendu de principe, font partie de la solution de droit. Oui, celle qu'il y a dans les motifs. Voilà, je vous dis ça, c'est une donnée importante pour le commentaire. Un autre paragraphe... Enfin, paragraphe spécifique à la structure de l'arrêt. Je comprends. Un autre paragraphe que l'on trouve de plus en plus après le dispositif, c'est l'annexe des moyens au pourvoi. Il s'agit de l'argumentation du demandeur au pourvoi. Je ne vais pas plus en parler parce qu'en général, c'est coupé des sujets d'examen, mais ça aide quand même à la compréhension. Terminons maintenant cette longue partie structurelle avec les autres développements possibles. Parce qu'en m'écoutant, on peut se dire que dans un arrêt, il y a... allez quoi, Max, 6 paragraphes ? Oui, bon, ça va, on a compris. Ces petites variations de volume sont dues à comment le pourvoi va être demandé. Il y a deux possibilités... cumulables. Ouais. Comme d'hab. Sinon, ce serait trop simple. Tout d'abord, lorsque le pourvoi comporte plusieurs moyens. Rappel, les moyens, ce sont les raisons pour lesquelles le demandeur au pourvoi demande la cassation de l'arrêt attaqué. Oui ? Bon, ok. Je vais faire simple. Je demande devant témoin que tu sois exclu de notre groupe d'amis parce que tu m'as coupé la parole et en plus t'es mal servie. Une demande de raison, donc de moyens. Après, il y a les branches de moyens. Ce sont les différents arguments qu'une personne peut invoquer dans une raison, un moyen. Je demande devant témoin que tu sois exclu de notre groupe d'amis parce que tu m'as coupé la parole. Alors déjà, c'est ma folie. Et en plus, j'ai parti le plus de ce que je disais. Une demande, une raison, deux arguments. Et alors, quand on cumule, ça donne... Je demande, demandez-moi que tu sois exclu de notre groupe d'amis parce que, un, tu m'as coupé la parole. C'est pas poli, mais je sais plus ce que je voulais dire. Et deux, t'as fait compter ça. Mais sérieux ? C'est pas ce qu'on avait dit. C'est pas carrément mal aujourd'hui. Bon, voilà, vous avez compris le truc, quoi. Ok, mais dans un arrêt, ça donne quoi ? Dans un arrêt, des moyens sont traités séparément, les uns après les autres. Donc, d'une certaine manière, chaque moyen est traité par un arrêt différent et autonome des autres. Si, par exemple, un arrêt de cassation rejette un premier moyen pour en accueillir le second, le traitement du premier moyen sera rédigé comme un arrêt de rejet et le second comme un arrêt de cassation. On aura donc le visa au début du second moyen. Pour ce qui est des branches, c'est l'inverse, puisque toutes les branches de même moyen sont traitées dans le même grief. Soit en un seul paragraphe lorsqu'elles ne sont pas très fournies, soit en plusieurs lorsqu'elles sont assez conséquentes. Ah, c'était donc ça. Enfin, je terminerai la structure là-dessus. C'est déjà pas mal. Les arrêts examinant plusieurs moyens sont souvent des arrêts de rejet, puisque le juge doit répondre à toutes les questions qui lui sont posées. En gros, pour dire non, elle doit démonter tous les arguments du demandeur au pourvoi. Mais pour la cassation, c'est un petit peu différent puisqu'il y a une hiérarchie dans le traitement des moyens. Ça sert à rien d'aborder l'application de la norme si sa qualification n'a pas été faite correctement. Donc, elle examine les moyens dans un certain ordre et dès qu'elle accueille un moyen, eh bien, il n'y a plus besoin d'examiner les autres. Elle nous l'indique d'ailleurs par la phrase, par ses motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens. Voilà pourquoi les arrêts qui cassent sont généralement plus courts. Enfin, et histoire d'aborder quelques variations de formulation, passons à la syntaxe d'un arrêt de cassation. C'est maintenant qu'on va commencer à lire l'arrêt. Et la première chose qui ne manquera pas à vous sauter au regard, c'est que... Oh mon dieu, mais c'est français ça ! Pourquoi ? Tout d'abord, il faut comprendre que cette rédaction si particulière est due à une tradition très ancienne pour les juridictions françaises, rédiger leurs arrêts en une seule phrase. Ouais, on aime bien se lancer des petits défis comme ça. Voilà le pourquoi, des points virgule à gogo, des propositions en veux-tu en voilà, et surtout du seul point final à la fin de l'arrêt. Il a donc fallu s'organiser pour rendre le tout plus cohérent et lisible, notamment au travers de certaines règles de syntaxe. Là aussi, il y a beaucoup à dire, alors je ne vais parler que de la formulation des attendus. Si l'importance du choix des mots et de la ponctuation vous intéresse, dites-le en commentaire, je ferai une petite vidéo là-dessus. Parade panique, chacune des formulations possibles correspond à un type d'attendu spécifique, alors on va les aborder point par point. L'attendu des faits d'abord. Les formulations les plus fréquentes sont Bon, là j'ai écrit arrêt, mais ce sera jugement ou autre qualificatif lorsque la décision attaquée ne sera pas un arrêt. Ce n'est pas que des arrêts quoi. Pour le grief, deux possibilités. Soit il est assez simple et le paragraphe s'ouvre avec les formulations suivantes. Attendu que pour débouter, attendu qu'il est reproché, attendu que X fait grief à l'arrêt 2. Soit le grief est plus complet, ce qui va le développer en plusieurs paragraphes. Ils peuvent par exemple être formulés de la manière suivante, si on les a tous. Parce que oui, c'est facultatif. Sur le moyen, indique le début du moyen, du grief. Il est généralement employé lorsqu'il y a plusieurs moyens. En ce que, indique le dispositif attaqué, c'est-à-dire la décision et la solution de la cour d'appel. Enfin, si c'est une cour d'appel, vous avez compris maintenant que, même si c'est rare, ça peut être autre chose. Et puis il y a au motif que, indiquant les motifs de la cour d'appel. C'est-à-dire les arguments et le raisonnement qu'elle a emprunté pour prendre sa décision. Enfin, vient la critique du demandeur au provoi, commençant par alors que. Et lorsqu'elle est en deux branches, on peut aussi la voir rédigée en alors que d'une part et alors que d'autre part. En un ou deux paragraphes, ça dépend des moyens. Le motif quant à lui est plus simple. On le retrouve généralement soit en « attendu cependant que », soit en « mais attendu que ». Bien évidemment, les « attendu que » de base peuvent être trouvés partout dans l'arrêt. Ça, c'est la base. Voilà pour le premier niveau de ce qu'il y avait à dire sur comment la cour de cassation s'exprime. Je suis traumatisé. Juste comment elle s'exprime. Là, je n'ai fait que donner les clés de langage et de lecture. L'analyse, ça viendra après. Ça fait déjà un gros morceau. Alors, on va attendre un petit peu avant de vous présenter ces arrêts avec plus de profondeur. Avant de terminer, deux petits points de résumé. Tout d'abord, vous avez pu voir qu'à plusieurs reprises au fil de la vidéo, j'ai souligné mes propos en disant « là, ça veut dire que c'est important ». Ce sont des points sur lesquels il faudra faire particulièrement attention puisqu'ils vont être à la base de votre commentaire. Oui, parce que le principe du commentaire d'arrêt, c'est quand même d'expliquer si un arrêt est important, pourquoi, et ce qu'il apporte. Enfin, si ça fait vraiment beaucoup d'un coup et que vous n'avez pas l'habitude de lire des arrêts, je vous résume la vidéo en trois points. Cherchez les trois informations préalables fondamentales. Identifier les différents paragraphes. Mais quand je dis identifier, c'est limite détourer, écrivez dans la marge de quoi il s'agit. Et dans le texte, vous surlignez tous les « que » et « point virgule ». Ce n'est qu'après ces trois étapes extrêmement importantes que vous pourrez faire les lectures et relectures, l'analyse et enfin le commentaire. Ouais, tout ça en trois heures. À l'aise ! Petite astuce pour terminer, regardez cette vidéo avec un arrêt à commenter sous les yeux, ça vous aidera à identifier les différents concepts. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour les plus courageux et les curieux d'entre vous, il y a des annexes bonus à la fin de la vidéo. En attendant, moi je vous dis à plus et juridiquement votre. Annexe fonctionnelle Comment fonctionne cette vidéo ? Il faut bien comprendre que les vidéos de cours portent bien leur nom. Ce sont de véritables cours. Elles en ont le contenu, elles en ont la structure, seule la forme s'adapte au médium qu'est la vidéo sur Internet. C'est pourquoi pour ces dernières, je préfère parler d'enseignement plutôt que de vulgarisation. Et comme un cours, en fait, ces vidéos sont faites pour apprendre et travailler dessus. Et c'est pourquoi, si l'oral permet de saisir la trame principale, l'image, elle, donne beaucoup plus de détails. Comme un cours, donc, si on veut apprendre le droit d'une manière avancée... Non, parce que vouloir le comprendre juste dans les grandes lignes, c'est tout aussi respectable. Donc si on veut apprendre le droit d'une manière avancée, il faut passer du temps dessus, faire pause, revenir en arrière. Parce que, tout comme un cours, si le développement est linéaire, certaines parties se répondent entre elles. Et regarder certains points du cours après le visionnage d'une vidéo vous révèlera certains détails et références supplémentaires. Le code couleur des références. Bien évidemment, le droit n'est rien sans toutes ces références. Parce que, bien évidemment encore, je ne suis ni un juge ni le législateur. Donc lorsque je vous avance un argument ou une affirmation, il faut que je vous en indique la source. Mais pourquoi ces références ont-elles besoin de couleurs différentes alors ? Eh bien, puisque vous savez maintenant qu'il y a une hiérarchisation dans les normes, la couleur vous indique la valeur hiérarchique des sources. Parce qu'avec tous les termes techniques, on a vite fait de s'embrouiller. C'est parfois difficile de faire la différence entre un arrêté et un arrêt, entre une ordonnance et une ordonnance. Ou entre la loi en tant que norme au sens large, ou la loi en tant que loi organique. Le code couleur du plan. Et oui, le plan aussi a son code couleur. Mais ici, avec la barre de suivi cependant, son importance est moindre. Cependant, je pense que c'est important en termes de confort visuel d'abord, puisque c'est toujours mieux que d'avoir une barre monochrome. Et puis après, chaque degré de plan a sa couleur. Avec le temps, ça va vous aider à mieux distinguer les types de contenus en fonction de la division, à naviguer plus facilement, à assimiler plus rapidement les annonces. Il y a donc aussi un petit intérêt pragmatique. Annexe de fond. Les termes judiciaires fondamentaux. Alors, comme j'ai pu le dire souvent, le droit a son propre français. Qu'on pourrait même dire français juridique. Pour toute personne voulant maîtriser la discipline juridique, c'est un langage qu'il faut maîtriser. Et à plus forte raison, lorsqu'on veut se plonger dans des décisions de justice. Parce que la justice a son propre jargon. En plus du jargon juridique global. Bon, je ne peux pas prétendre à tout vous faire comprendre en une seule vidéo. Mais il y a quand même quelques termes indispensables qui sont utilisés quasiment tout le temps. Du coup, cela, je vais essayer de vous aider à y voir plus clair. Juridiction. C'est un mot que l'on ne trouve pas dans les décisions de justice, mais qui pourtant est tout le temps employé lorsqu'on parle des décisions de justice. Et pour cause, la juridiction, c'est l'endroit où la décision a été prise. En fait, juridiction, c'est le terme générique que l'on emploie pour désigner un tribunal, une cour, un conseil ou n'importe quelle autre juridiction. Donc, le tribunal d'instance à côté de chez vous, c'est une juridiction. La cour de cassation, c'est une juridiction aussi. Jurisprudence. Ce terme est très mal compris en raison de l'ensemble des séries et films policiers anglo-saxons qui nous sont délivrés, mais pourtant, il ne désigne que l'ensemble des décisions de justice qui ont été prises. C'est un terme très vague qui peut désigner autant l'esprit que les juridictions vont avoir derrière les jurisprudences qu'elles produisent, comme la jurisprudence s'est révélée très sévère sur ce domaine, par exemple, ou alors ça peut désigner un ensemble de décisions de justice comme la jurisprudence de la cour de cassation, par exemple. Voir même toutes les décisions de justice quand on parle de la jurisprudence. Mais quoi qu'il en soit, à l'inverse de nos voisins anglo-saxons, la jurisprudence n'a aucune valeur normative. Donc l'expression « faire jurisprudence », ça n'a aucune valeur en France. Quoi qu'il arrive, les juges du fond demeurent libres dans leur appréciation, ce qui parfois donne lieu à quelques batailles juridiques, mais bon... « Assigner », terme que l'on voit beaucoup, c'est l'action qui permet de débuter le procès. Assigner quelqu'un, tout simplement, c'est le fait d'aller voir le juge, lui expliquer notre problème et lui demander de convoquer l'autre partie pour en parler. Donc l'assignation, c'est la convocation que l'on reçoit du juge. Le fait d'assigner, c'est très important puisque c'est ça qui va marquer le début de la procédure. Important pour des questions de délai, par exemple. Mais c'est aussi le fait d'assigner qui va décider qui est qui dans le procès. Demandeur. Bon, du coup, le demandeur, c'est celui qui assigne, puisque c'est lui qui demande au juge de résoudre le problème. Défendeur. Le défendeur, c'est celui qui est assigné, puisqu'il se défend de ce qu'on lui reproche. Attention, sur l'orthographe, on dit bien « défendeur » et non « défenseur ». C'est un terme spécifique au procès pour bien montrer que la personne se défend uniquement dans le cadre d'une procédure judiciaire. C'est un terme spécifique au procès, donc. Interjeter, c'est le terme technique de l'expression « faire appel ». C'est tout. On emploie ce mot pour montrer qu'il s'agit bien de cette procédure et uniquement de celle-là. Pourvoi, c'est comme pour faire appel, sauf que là, ça concerne la cassation. Le pourvoi est l'acte procédural permettant de saisir la cour de cassation lorsque l'on conteste une décision sur le droit. Oui, parce que la cour de cassation n'est pas une sorte d'appel de l'appel. Mais bon, ça, on va le voir dans l'annexe 2. Sinon, l'expression complète, c'est « former un pourvoi en cassation ». Débouter, c'est le fait, pour une juridiction, de dire non. Dans le cadre d'un procès, ça veut dire qu'une personne a formulé une demande auprès d'un juge, qu'un procès a eu lieu et que la décision du juge a été de refuser la demande qui lui a été faite. Dans ce cas, on dit qu'il déboute le demandeur. Renvoi. C'est un terme spécifique à la cour de cassation. Parce qu'on parle beaucoup des arrêts de la cour de cassation, mais souvent, ce n'est pas la fin du procès. Oui, ne faites pas de procès, ça dure littéralement une plombe. Parce que, je l'ai déjà dit un grand paquet de fois, la cour de cassation ne juge que sur le droit. Ce qui veut dire qu'elle ne fait que vérifier si le juge précédent a bien fait son boulot. Et c'est tout. S'il l'a bien fait, c'est un arrêt de rejet. Et là, c'est bon, la procédure s'arrête ici. S'il l'a mal fait, la cour de cassation va casser. Et là, ça se complique. Sauf cas très exceptionnel où les faits sont assez simples, elle va faire un renvoi. Parce que, justement, elle ne s'occupe pas de l'affaire, du fond. Donc, le renvoi, c'est l'acte par lequel la cour de cassation va refiler le bébé à une autre juridiction. Oui, parce qu'au cas où, elle ne va pas demander au juge qui s'est déjà planté de refaire le boulot. Au cas où. Le schéma judiciaire. C'est une expression qui est utilisée pour décrire l'ensemble des étapes possibles dans un procès. J'avais trouvé ce schéma assez sympa sur Internet, mais on va quand même essayer de simplifier encore plus. Il y a d'abord le premier degré. Parce que, c'est la première étape. Tout commence par l'assignation, donc, auprès de la juridiction compétente. Bon, si vous voulez savoir comment, justement, savoir quelle est la juridiction compétente, demandez-le-moi en commentaire. Parce que, bon, là, il y a de quoi faire une vidéo complète. Ensuite, la juridiction saisie produit une décision. La fameuse jurisprudence. Et là, les parties, sous réserve de certaines conditions, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, peuvent interjeter appel. Donc, on passe au second degré, parce qu'il va falloir rejuger l'affaire. La cour d'appel rend une décision, un arrêt, qui, en théorie, est définitif. Parce qu'on ne dit pas second degré pour rien. Il n'y a pas de troisième degré. On ne peut pas faire appel de l'appel. Donc, en théorie, la décision est définitive. Elle a autorité de la chose jugée, comme on dit dans notre jargon. Sauf si le juge a mal fait son boulot. Non respect de certaines procédures, il n'a pas donné de base légale à sa décision. Bref, vous avez déjà vu tout ça dans la vidéo principale. Dans ce cas, et uniquement dans ce cas, les parties à l'instance peuvent former un pourvoi en cassation. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'on dit que les hautes juridictions sont des juridictions du droit, et non du fond. Parce qu'elles vérifient que le juge a bien fait son boulot, mais elles s'en fichent un petit peu de votre affaire, en vrai. Comme on l'a déjà vu, si le juge a bien fait son boulot, la cour de cassation rejette le pourvoi, et l'arrêt de la cour d'appel devient définitif. Par contre, si le juge a mal fait son boulot, sa décision est cassée. Et là, vous vous dites que c'est fini. Sauf que non. Comme l'arrêt de la cour d'appel... Enfin, pas forcément la cour d'appel, on l'a déjà vu dans la vidéo principale, ça. Comme l'arrêt de la cour d'appel a été annulé, il faut bien s'occuper de votre affaire, quand même. Il va donc y avoir un renvoi vers une autre cour d'appel. La cour d'appel de renvoi. Bon, et là, c'est le schéma classique, elle juge, et c'est fini. À moins que... Oui, dans certains cas, rarissime cependant, la cour d'appel de renvoi ne va pas être très d'accord avec la décision de la cour de cassation. On dit qu'elle lui résiste. Et là, c'est le bazar. Parce que techniquement, du coup, la cour d'appel de renvoi fait mal son travail, elle ne respecte pas le droit. Donc les partis peuvent à nouveau former un pourvoi en cassation. Mais comme c'est un petit peu pénible. Et oui, derrière tout ça, il y a les justiciables, vous et moi. On paye les avocats à l'heure, quand même. La cour de cassation va se réunir en assemblée plénière, bien réfléchir et prendre une nouvelle décision. Elle peut changer d'avis. Et donc là, il y a rejet et l'arrêt de la cour d'appel de renvoi devient définitif. Ouf ! Elle peut changer d'avis, mais un avis qui n'ira quand même pas dans le sens de la cour d'appel de renvoi. Ou ne pas changer d'avis du tout. Dans ces deux cas, c'est la cassation. Et du coup, il faut encore renvoyer vers une autre cour d'appel de renvoi. Mais bon, pour éviter que ce ping-pong dure indéfiniment, la seconde cour d'appel de renvoi sera tenue de suivre les interprétations indiquées par la cour de cassation. Quand même. Et donc là, jugement définitif, c'est bon. 15 ans plus tard. Sachant qu'une fois toute cette procédure terminée, ça vous ouvre la possibilité de saisir des juridictions internationales en fonction de leurs compétences. Mais là, je ne vais pas vous en parler. C'est trop le dawa là-bas. J'vois.